Le 15 février 1983, après trois semaines de grève des professeurs du Québec, le gouvernement dirigé par le Parti québécois, avec comme chef le premier ministre René Lévesque, adopte la loi assurant la reprise des services dans les écoles du secteur public et dans les collèges. Ce texte du PQ, qualifié de loi matraque, vient mettre fin à la grève. Elle est l'une des lois les plus répressives jamais utilisées au Québec, l'État s'autorisant à couper jusqu'à 20% des salaires des enseignants, refusant de retourner travailler. Voyons maintenant les événements ayant mené à l'adoption de cette loi spéciale. En 1982, l'Occident traverse la pire récession économique depuis les années 1930. Au Québec, en octobre de cette même année, le taux de chômage atteint 16%, les taux d'intérêt hypothécaires s'élèvent à 21,5% et le taux d'inflation grimpe à 13%. Les ententes collectives des employés du gouvernement québécois prévoient de fortes hausses salariales de 11%, qui doivent prendre effet le 1er juillet 1982. Cependant, cette entente avait été négociée avant que l'économie ne s'effondre. Et donc, face à la situation de l'époque, soit d'un côté une économie précaire, et de l'autre une forte augmentation salariale des enseignants, deux solutions pour arranger cette situation s'opposent au Parti québécois. Les plus vieux ministres suggèrent de réduire de 20% le salaire des enseignants pendant les trois premiers mois de 1983 et de les rehausser par la suite. Tandis que les ministres les plus jeunes suggèrent de rouvrir les conventions collectives dans un esprit de collaboration. René Lévesque choisit la première option. À cause de cette loi nommée Loi 70, qui indique que les salaires seront coupés de près de 20% pendant les premiers mois de 1983, et également, en raison de désaccords liés aux négociations salariales et aux conditions de travail, et face aux pressions économiques générales de l'époque, les enseignants du Québec déclenchent une grève en janvier 1983. Cependant, trois semaines plus tard, la loi 111 forçant les 80 000 professeurs à retourner en poste, sous peine de sanctions particulièrement sévères, rentre en vigueur. Le gouvernement envisage même de licencier les professeurs qui contesteraient cette loi et prétend avoir le pouvoir d'embaucher d'autres professeurs à sa guise. Des amendes sont prévues pour renforcer davantage cette mesure, de 50 à 200 $ par jour pour un salarié. Un dirigeant syndical peut, quant à lui, se voir imposer une amende de 2 000 à 10 000 $. Les syndicats de leur côté risquent des amendes allant de 10 000 à 50 000 $. Pour toute personne voulant continuer à manifester, une perte d'ancienneté pour chaque jour de grève est également prévue. Cette partie de l'histoire du Québec se conclut le lundi 21 février 1983, lorsque les professeurs reprennent les cours et proposent une trêve. Au sein du Conseil des ministres, René Lévesque se questionne sur la possibilité d'avoir peut-être dépassé les limites avec cette loi. Et pour cause, les actions répressives du Parti québécois durant cette période ouvrent la voie au retour au pouvoir du Parti libéral de Robert Bourassa deux ans plus tard. En effet, l'adoption de cette loi autoritaire visant les principaux fonctionnaires de l'État est largement considérée comme un facteur déterminant qui explique la défaite électorale du Parti québécois lors des élections provinciales de 1985.